The Conversation France Nous recevons pour ce nouvel épisode la politologue Hélène Hatzfeld et Naouf Al-Mohamed, habitant de Clichy-sous-Bois de 32 ans, qui est agent de développement, c'est-à-dire qu'il aide les habitants à s'approprier les nouveaux logements et les espaces publics. Vous avez assez de cette pente de racailles, mais on va vous en débarrasser. Octobre 2005, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, est en déplacement à Argenteuil. Une visite mouvementée et des propos vécus comme une provocation dans cette banlieue au nord de Paris. Deux jours plus tard, une autre ville de banlieue se retrouve sous le feu des caméras, Clichy-sous-Bois. Deux adolescents, Ziyeb Bena, 17 ans, et Bounat Raoré, 15 ans, meurent électrocutés dans un transformateur EDF. Ils s'y sont réfugiés après une course-poursuite avec les forces de l'ordre. Ils ont pris en chasse et le pire, le pire, le pire, c'est qu'ils les ont laissés là-bas sans appeler les pompiers. Et que c'est un jeune d'ici qui a appelé les pompiers. Une enquête est rapidement ouverte. Le lendemain, Clichy-sous-Bois s'embrase. 400 émeutiers lancent des bouteilles et des cocktails Molotov sur la police, qui répliquent à coups de balle en caoutchouc. Des voitures et des bâtiments sont brûlés. Début novembre, les violences se propagent à d'autres banlieues de la région parisienne. Les jours suivants, des révoltes de jeunes de quartier populaire gagnent l'ensemble du pays. Le gouvernement instaure l'état d'urgence, un couvre-feu et mobilise de nombreux policiers. Dans son premier discours après les émeutes, le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, promet de créer plus d'opportunités pour les jeunes de quartier. Les gouvernements suivants mettront aussi en place des politiques spécifiques dans les quartiers. Les quartiers sont des territoires où la délinquance est combattue par les pouvoirs publics, par des mesures sécuritaires spéciales. Les habitants sont dès le plus jeune âge en contact avec des policiers. Naoufal Mohamed, vous aviez à peu près le même âge que Ziad Bena et Bouna Traoré en 2005. Quels souvenirs gardez-vous de ces événements ? De ces événements, j'ai tout d'abord un souvenir de tristesse, de colère et surtout d'incompréhension et de la solidarité vis-à-vis des familles et de la compassion aussi pour tous les Clichois qui venaient de perdre deux êtres chers. À l'époque, comment vous aviez vécu l'annonce de la mort de Ziad Bena et les réactions des habitants des Clichois et des émeutes qui se sont propagées dans toute la France ? C'est vraiment l'incompréhension parce qu'on sait ce qu'il se passe souvent avec la police et étant donné qu'à Clichissouboa, on se connaît à peu près tous, on savait que Ziad Bena et Bouna Traoré n'étaient pas des délinquants et que c'était surtout des passionnés de foot. Et donc du coup, avec eux, il y avait aussi de nombreux jeunes qui revenaient d'un match de foot et à l'époque, je préférais Muffy et moi au récit de mes camarades du collège, des mêmes personnes avec lesquelles on a été peut-être à l'école primaire ensemble et donc qui étaient là à ce moment-là et qui ont été dans la course poursuite et qui ont pu revenir au quartier pour raconter leur version. L'incompréhension parce que du coup, cette version-là, c'était la version que nous, on a entendue dès les premiers jours, dès les premières heures, dès les premières minutes. Par contre, celle qu'on a vue le soir même à la télé, le lendemain, était tout autre et en réalité, c'était cette incompréhension-là et là, on réalisait que, d'une part, ceux qui sont censés nous protéger pouvaient parfois nous tuer et d'autre part, les institutions et les représentants qui étaient censés et qui sont censés nous représenter, peuvent mentir comme ça, publiquement, sans se poser la question de l'impact que ça peut avoir sur ces populations. Hélène Hatzfeld, vous travaillez auprès des Clichois en tant que politologue. Quelles places ont ces événements dans la mémoire collective des Clichois ? Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un ensemble de récits qui existent autour de cette mémoire de Zia et des Bounas et qui va bien au-delà, d'ailleurs, des Clichois. Il y en a un premier qui est de rétablir la vérité sur la course-poursuite, par exemple, sur le fait qu'il y a une granade lacrymogène qui a été lancée à proximité ou en tout cas pratiquement dans une mosquée. Bon, ça, c'est un premier type de récit très important. Un deuxième, c'est un récit de rétablir la justice, de faire justice et en particulier par rapport au rôle que les policiers ont eu dans cette histoire et le fait que, finalement, il y a eu un non-lieu définitif sur le rôle. Il y a un troisième récit, je dirais, qui est déjà un temps plus long, qui est une alternative avec cette association, Assez le feu, qui s'est créée et qui a essayé de prévenir ces violences, de les empêcher dans les années suivantes et de donner un pouvoir d'agir aux habitants de manière générale. Il y a encore un autre type de récit qui, sûrement, on élargit hors de Clichy, qui est le fait que, comme Naoufel vient un peu de le dire, on lit l'histoire de Ziad Ebuna et les portraits de Ziad Ebuna avec d'autres, d'autres morts consécutives à des provocations ou tout simplement à des violences de la police. Et ces récits deviennent une sorte de fait social. On montre que cette violence-là, ces morts-là constituent un fait social. Et puis, il y a encore un autre type, alors que porte plus le sociologue ou le politologue, qui est d'inscrire ces morts-là, et en particulier ces Ziad Ebuna, mais de bien d'autres, dans un contexte, un contexte social, un contexte, il faut bien le dire aussi, ethno-racial, qui peut provoquer du racisme. Tout le contexte des immigrations, le contexte des colonisations également, l'absence de reconnaissance de ces populations qui sont françaises, pour la grande majorité d'entre elles, et notamment ces jeunes-là. Beaucoup sont nés en France, ils sont français à part entière, et ils ne sont pas reconnus en tant que tels. Voilà. Donc, à partir de là, il y a un ensemble de récits, de la petite histoire, je dirais, d'une certaine manière, d'une famille, touchée en 2005, jusqu'à la grande histoire, qui pose toutes ces questions politiques très débattues aujourd'hui. Naouf Al-Mohamed, les clichés sur les jeunes de banlieue reviennent souvent dans les discours publics et politiques. Vous, quand vous les entendez, comment prenez-vous ces mots ? Franchement, plus de 15 ans, 16 ans après, je me dis, premièrement, heureusement qu'il y a eu la génération Rakaï, en réalité. Parce que c'est cette génération-là qui a donné lieu à tous ces récits, à toutes ces recherches qui ont été faites sur 2005. C'est une génération, d'une certaine manière, qui a marqué l'histoire. Parce qu'on n'a jamais vu ça dans les quartiers, que ce soit en Ile-de-France, que ce soit en province, des jeunes qui se révoltent de manière simultanée. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été très, très fort. Et on l'a aussi rappelé avec l'organisation du collectif Assez-le-Feu, qui est parti directement sur des tours de France. Moi, apparemment, je me souviens, à l'époque, de nombreuses expositions qu'il y a pu y avoir à Clichy-sous-Bois, avec les meilleurs photographes du monde, avec notamment l'exposition Clichy sans Clichy. L'album, mort pour rien, avec les meilleurs rappeurs français. Et là, on voit que, en fait, c'est cet événement-là qui a accéléré, d'une certaine manière, la rénovation urbaine dans ces quartiers. Et lorsqu'on regarde le bilan, généralement, des politiques publiques, le seul constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a eu cette rénovation urbaine. Voilà, on peut être d'accord aujourd'hui ou pas, mais elle a été faite. C'est du visuel. Et donc, sans la génération racaille qui s'est battue, qui est descendue dans les rues pour dire, là, on n'en peut plus, déjà, à ce niveau-là, je pense qu'on serait déjà encore dans nos tours sans tram et sans rien. Mais quand vous entendez des mots stigmatisants de la part, par exemple, des personnalités politiques en 2022, est-ce que ça vous touche ? Ben non, parce qu'ils ne nous connaissent pas, en réalité. En fait, moi, j'ai tendance à penser que quand ma mère, elle me dit quelque chose, ça va me toucher. Si mon frère, il me dit quelque chose, ça va me toucher. Parce que ces gens-là, ils comptent pour moi, en réalité. Aujourd'hui, les politiques, ils ne comptent pas pour nous. Donc, en réalité, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On sait, nous, ce qu'on veut. Et donc, on voit aussi ce qui se passe sur le terrain. Donc, ils peuvent continuer de stigmatiser les habitants de ces quartiers. Et on voit aujourd'hui qu'à force de stigmatiser les habitants de ces quartiers, aujourd'hui, les habitants de ces quartiers, ils se sont détournés de ces politiques-là, en réalité. Donc, ils parlent, ils critiquent des jeunes des quartiers qui ne les écoutent même pas, juste pour flatter quelques fachos. Hélène Hatzfeld, Naouf Al-Mohamed, nous dit qu'ils ne prêtent plus attention aux mots des hommes politiques qui peuvent être stigmatisants et qui sont prononcés comme ça médiatiquement. Est-ce que tout de même, ça peut être une forme de violence envers ces jeunes, ces mots-là qui sont lâchés ? Oui. Sur la question des violences, enfin, moi, je pense qu'elles sont multiformes. Il n'y a pas que les jeunes des quartiers qui les subissent, mais elles sont particulièrement concentrées, je pense, sur eux. Donc, il y a d'abord, il ne faut pas négliger les violences physiques, donc en particulier de violences policières, mais je crois que c'est important de le rappeler. Et puis, il y a toute cette dimension de violences symboliques, et là, il y a les mots. On peut dire que les mots sont une arme, dans les deux sens. Mais par exemple, dans l'enseignement, les jeunes s'en rendent bien compte, la façon dont ils peuvent être stigmatisés par des enseignants. Moi, qui ai enseigné pendant 15 ans dans ces quartiers populaires, à Oudelais-sous-Bois notamment, et dans les lycées professionnels, à les jeunes, je me suis rendue compte, là, du pouvoir qu'on peut avoir avec ces mots, pour faire mal, ou au contraire, prendre les ressources de ces jeunes pour les développer. La police connaît très bien aussi ce pouvoir des mots, en tutoyant les jeunes, etc., et en traitant d'un certain nombre de noms. Donc, ça, il me semble que c'est important. Violence symbolique aussi, par exemple, dans les familles, notamment de jeunes gens, de frères, qui peuvent avoir une violence symbolique vis-à-vis des sœurs, pour imposer leur pouvoir sur un certain nombre de choses. Il y a une violence symbolique des lieux, même, qui est bien ressentie. Quand on vit dans un lieu dégradé, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand on vit dans un lieu dégradé, c'est ressenti, comme aussi une violence symbolique que fait la société. Puis, il y a toutes ces violences institutionnelles dont les jeunes parlent toujours, quand ils vont accompagner leurs parents pour refaire des papiers, par exemple, dans une administration. Le temps qu'on les fait attendre, les dossiers qu'il faut toujours envoyer, qui ne sont jamais complets, etc. Ça, c'est des vraies, aussi, violences institutionnelles, parce que leurs droits ne sont pas respectés. Et vous-même, Naouf Al Mohamed, est-ce que vous vivez parfois des situations où vous vous sentez discriminé, peut-être à cause de votre couleur de peau ou à cause de l'endroit où vous habitez ? Moi, je cumule le tout un peu. C'est vrai que, quand on s'appelle Mohamed, on a moins de chances de trouver du boulot que n'importe qui. Et voilà, ça, j'en ai conscience. Je suis noir, et donc, ça aussi, j'en ai conscience. Je suis musulman, ça aussi, j'en ai conscience. Et c'est vrai, quand on regarde le débat public aujourd'hui, il y a une violence qui est verbale, permanente, à l'égard des personnes comme moi. Et donc, au final, on finit par, d'une certaine manière, l'intérioriser en se disant, OK, il faut se battre deux fois plus, il ne faut rien lâcher. Donc, c'est comme ça qu'on finit par avoir une certaine détermination. Mais, de base, on n'est pas censé être comme ça. On n'est pas censé être, d'une certaine manière, renfermé sur nous-mêmes en se disant, OK, vu que vous ne voulez pas de nous, vous passez votre temps à nous stigmatiser, on va s'organiser de nous-mêmes. Et à quel moment, par exemple, vous vous sentez discriminé à cause de votre nom, de votre religion ou de votre couleur de peau ? Sur cette question-là, je n'ai pas envie de répondre, on va dire, de manière personnelle. Parce que, du coup, si on commence à prendre ces questions-là de manière tout à fait personnelle, je pourrais tout simplement dire que, voilà, je suis peut-être moins touché. Parce que, finalement, j'ai un Master 2, je connais bien ces questions-là, je sais comment je peux me protéger, ce qu'il faut éviter. Mais j'ai aussi en tête que, des fois, il me fait seulement, genre, ma capuche sur ma tête, avec des écouteurs, la tête un peu baissée pour me faire manger un contrôle. Et, au final, un policier qui va me tutoyer, me mal me parler, et ça, c'est des choses que, j'ai envie de dire, on finit par s'y habituer. Naoufal Mohamed, je crois que vous vous êtes engagé très jeune dans une association. Pourquoi ? En réalité, quand on grandit dans ces quartiers, on prend conscience de plusieurs choses. C'est que, d'une certaine manière, on est un peu différents de nos parents, qui, eux, acceptaient tout, toutes les humiliations, le fait d'occuper les postes les moins bien rémunérés, mais les plus pénibles. Et, et je pense que là, c'est là où il y a une fracture et qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette incompréhension parce que, en même temps, on ne va pas nous demander à nous d'avoir les mêmes réflexes que nos parents qui sont arrivés entre guillemets ici un peu en mode mercenaire. Je viens en France, voilà, je travaille, je gagne mon argent et un jour, je retournais chez moi. Sauf que nous, la réalité, c'est que, chez nous, c'est ces quartiers-là. Et donc, au final, on réalise aussi que ces quartiers-là, ils sont un peu particuliers dans le paysage entre guillemets français. Et quand on regarde justement ce qui s'est passé en 2005, c'est là où moi, je prends conscience de tout ça. Je prends conscience, comme je vous l'ai dit au départ, que, en fait, si nous-mêmes, on n'essaie pas de raconter nos propres récits, si nous-mêmes, on ne fait pas l'effort de vouloir, de temps en temps, répondre ou bien donner la parole aux habitants de ces quartiers populaires, ce risque de se passer, c'est que ce sont d'autres personnes, et on le voit aujourd'hui, qui vont essayer de parler, par exemple, à notre place. Et généralement, lorsqu'ils parlent à notre place, ils sont déconnectés de la réalité. C'est pareil sur l'aspect pouvoir d'agir. Donc, si nous-mêmes, on ne s'implique pas dans nos quartiers pour faire les choses et pour essayer, entre guillemets, d'amorcer ou bien de corriger ou bien de lutter contre les inégalités, en tout cas, à notre niveau, ce ne sont pas des hommes blancs de 50 ans qui vont le faire. Excusez-moi de reprendre la formule du président. Mais au final, tout simplement, parce que je crois qu'en 2005, tous les Clichois ont fait aussi les marches. Il y a eu cet élan de solidarité où, même si tu n'es pas politisé, même si tu ne suis pas les infos, mais il y a une marche en mémoire à Zidé Bounin. Hélène Hatzfeld, quelles autres formes d'engagement peuvent exister dans les quartiers populaires ? Il me semble que, déjà, il y a toutes ces réponses un peu individuelles des jeunes dont ils nous ont pas mal fait part, de colère, d'indignation, qui montrent quand même justement une façon de s'adapter aux situations, de développer des formes de compétences, de savoirs qui sont spécifiques aux expériences qu'ils vivent. Et moi, ce que je trouve justement intéressant là-dedans, c'est qu'à travers les engagements pour Assez-le-Feu ou bien de l'aide aux devoirs, par exemple, ou les maraudes, on ne croirait pas, mais ils sont très, très engagés, par exemple, pour former des petits groupes et aller à Paris ou à la Porte de la Chapelle ou ailleurs, parler avec des gens qui sont à la rue, qu'ils soient migrants ou qu'ils soient des SDF. Et c'est pour eux extrêmement important parce que, à la fois, ça peut répondre pour certains à une certaine valeur religieuse. et en même temps, c'est aussi une façon de mettre à l'épreuve ce que l'on vit soi-même et d'en voir l'importance relative. Naouf Al-Mohamed, une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez du prochain quinquennat, quel que soit le président élu ou la présidente élue ? C'est compliqué de dire une seule chose, une mesure, alors qu'on sait que dans ces quartiers-là, il y a tant de difficultés, il y a tant d'inégalités. Mais ce qu'on peut attendre d'un président, ou moi, en tout cas, ce que je peux attendre d'un président, c'est permettre à chacun d'avoir un boulot et un logement. Parce que moi, je pense que c'est le plus important et qu'une fois qu'on a ces deux éléments, on peut peut-être se débrouiller ou s'impliquer sur le reste. Merci à vous, Hélène Hatzfeld et Naouf Al-Mohamed. Pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à retrouver les travaux du collectif Pop Art sur leur site internet jeunedequartier.fr et écouter les autres épisodes du podcast Jeunes de Quartier sur The Conversation France. The Conversation France In Extinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extinso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique Podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada